Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour cette seconde vidéo de The Witcher 3 Wild Hunt sur PlayStation 4. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une quête secondaire, un peu plus intéressante je pense à faire que dans ma vidéo précédente. Et elle se situe à Novigrad, une grande ville, une des plus grandes villes si ce n'est je crois la plus grande ville du jeu. Toujours à Vélène, depuis ma dernière vidéo j'ai quand même joué un petit peu et j'ai augmenté je crois de 2 niveaux, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais c'est quand même pas mal. Je vais juste regarder parce que j'ai eu une quête juste avant qui m'a fait changer d'arme. Alors, celle-ci est plus puissante. 19 dégâts de givre, bonus critique, coup critique, chance d'infliger. Elle est quand même mieux celle-là, même si elle est moins puissante. Elle a des meilleurs bonus. Celle-ci, elle est encore mieux. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas celle-ci d'équipée. Celle-ci, l'école du griffon. Elle est un peu moins bien. Voilà, donc j'ai récupéré mes armes. Je me suis fait attaquer il y a 2 minutes par des gens. J'avais, je ne sais pas, j'avais, comment dire, j'avais offensé la religion. Alors je me suis fait un petit peu attaquer. C'était complètement fait par surprise. C'est un petit peu ça aussi, The Witcher. C'est que des fois, il y a des gros surprises. Bref, pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, ça vous montrera un petit peu la ville. Vraiment, c'est riche. Il y a des jolis effets de lumière. Ici, vous voyez, c'est 5h du matin. Le soleil est déjà bien levé. Et on a encore quand même des lampes un petit peu allumées partout. Et franchement, dans certains quartiers, c'est vraiment chouette. Donc voilà, moi, comme vient de le mentionner à un PNJ juste à côté, je dois trouver le petit bâtard. Donc en fait, ce gars-là, c'est un important personnage de la pègre. Donc une personne vraiment peu recommandable, mais que je dois trouver avant une autre personne de la pègre. En fait, c'est des gangs qui se font la guerre. Et on va essayer de voir un petit peu tout ça, comment ça va se goupiller. Et je pense que ça va être vraiment intéressant à suivre. Pour vous et pour moi d'ailleurs. Hop, je crois qu'on est parti. Allez, premier lieu, le casino du petit bâtard. Alors là, moi, je choisis toujours le signe d'Axi qui permet de manipuler les esprits des adversaires. Surtout parce que déjà, ça ne vous coûte pas d'argent. Ça vous permet souvent de résoudre les situations sans combattre. Et en plus, ça vous fait gagner de l'expérience. Donc c'est vraiment le meilleur choix possible. Je crois que vous allez me laisser passer. Vous allez me laisser entrer. Bien sûr, je vous en prie. Et vous, bah, souhaitez-moi bonne chance. Oui. Bonne chance. Jouer aux cartes avec les clients du casino. Oh là là. Je suis nulle aux cartes, moi. Je suis vraiment nulle de chez nulle. Il faut sûrement monter à l'étage. J'ai rien compris au réel. Oh là là. On va essayer, hein. La chance est avec vous aujourd'hui. Un mutant. Venez vous faire ici, sorceleur. Vous avez trouvé des noyadés dans les toilettes du casino. Pas de noyadés en vue, non. Je cherche le propriétaire des lieux. Ah, vous n'êtes pas le seul, vous savez. Vraiment ? Oui, hier, un type est venu pour lui parler. Ils lui ont fendu le crâne aussi sec. Il doit nourrir les poissons à l'heure qu'il est. Le bâtard a toujours été violent. Mais cette fois, ça va trop loin. Je dois vraiment parler au propriétaire. Vous ne sauriez pas où je peux le trouver ? Non, aucune idée. Attendez, je pense à un truc. Messieurs, ce brigand, il se présente, souhaite parler au propriétaire. Savez-vous où se trouve le bâtard ? Oh, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, super ! Ouais, bah je peux faire à la limite sec. Je vais devoir jouer aux cartes. Aïe, 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 aïe ! Oh ! Attends, je vais essayer de dresser. C'est eux qui me dressent. Oups, je vais mourir. Je ne prends pas. Et lui, c'est qui ? Revendeur de drogue. D'accord. Oui, c'est... Oh ! Putain, il est fort, hein ! Je ramasse toujours ce qu'il y a sur les gens. Voilà, parce que des fois, il peut y avoir des kits de réparation. C'est très pratique. Pour réparer ses armes. Carreau. Trouver le repère du petit bâtard. Rendez-vous. Éliminer les hommes du petit bâtard. Donc ça, c'était ça. Bon, tant pis, on va tout ramasser. Je trairai après. Alors, qu'est-ce qu'il faut que... Il n'y a rien à ramasser, là. On va regarder à l'étage. Hop ! Défoncez-le ! Oulala ! Oui, c'est où ils temblaient. Ah ! C'est chaud de pouvoir contrer des flots. Allez, amène-toi ! Non ! Putain, mais mon épée, à mon avis, c'est... Mon épée d'acier qui est rouillée, là. Parce que je trouve qu'elle n'est pas très efficace contre des niveaux 12. Et peu en argent. Pourtant, non, c'est mon épée en argent qui est rouillée. Là ! Non, c'est moins malin, là, hein ! Je devrais jeter un oeil. Chercher des informations sur le petit bâtard au casino. Ok. Eh ! Vous m'entendez ? Avant de le causer... Oh ! Pâtes alchimiques, ça c'est bien. Tissus, ça sert pour les armures. Essence cristallisée. Ouh ! C'est pas quelque chose que je trouve souvent, ça. Ok. Vous êtes encore en vie ? Ne... ne me tuez pas. Je n'en ai pas l'intention. Alors ça, c'est un alphelin. C'est pas un nain. C'est une espèce de... C'est pas un gnom. Tout va bien. Vous allez m'aider ? Comment vous appelez-vous ? Rico. Rico Meiersdorf. Faites-vous ici ? Ha ! A votre avis. Je prends du bon temps en partie. Je fais le malin, mais... J'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de baie de l'âme. Et c'est le cas ? Euh... en fait, oui. Et alors ? Qu'avez-vous appris ? Le bâtard et la chair et la madame. Le bâtard et la chair et la madame. Je connais pas les détails, mais... Je sais qu'il est de leur côté. Je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Euh... Les bâtards travaillent pour les Redaniens. Ah oui, j'aurais peut-être... Ouais, allez. Je suis gentil. Merci. Je vais faire profil bas pendant un moment. Je dirai à Abedlam que vous m'avez aidé. Allez le voir, il vous récompensera. Ah, super ! En plus, ça fait une nouvelle quête. Ok. Bon. Eh ben, on va continuer. Donc là, on a plusieurs choses. Toi, je continue à aller voir les différents lieux du petit bâtard. Où est la porte, là ? Ah, il faut encore descendre. Oh, encore un mec. Ah bon, ça va. Oh, mais il a des bons trucs sur lui. Ok. Bon, je vais aller voir Dijkstra. C'est un autre gars de la pègre. Encore un gang. Mais j'ai des relations plutôt courtoises avec ce mec-là. Il est où ? Carte du monde. Hum hum. Bon. Bon, il n'est pas très, très loin. Ça vous permettra un peu de voir la ville. c'est vraiment très médiéval pour le coup je trouve que c'est assez fidèle à ce que peut être le moyen-âge tout en apportant des éléments fantastiques à l'histoire est-ce que je dois passer par là est-ce que c'est là apparemment il faut passer par là redescend je suis allé trop haut ah oui c'est vrai c'est les bains notre très cher brigand est un amateur de bains ça j'ai déjà tout posé donc hop willie le petit bâtard il travaille pour radovide vraiment si c'est vrai le bâtard est dans la merde jusqu'au cou la redania n'est plus dans tes bonnes grâces mes bonnes grâces n'ont rien à voir avec ça j'avais passé un accord avec le bâtard et il s'est torché le cul avec c'est de la trahison pure et simple apprécié le vocabulaire fleurit j'ai sûrement gardé des contacts chez les redaniens non j'ai coupé les ponts mais pas toi je ne comprends pas temeria ancien chef d'estri bleu ça ne te rappelle rien vernon roche lui et ses hommes se taire dans un camp je connais un des personnages de the witcher 2 vernon roche il y a une mine patibulaire ce dixtra comment on sort c'est par là on éteint la torche alors qu'est ce qu'on fait parler à vernon roche dans le camp des partisans pareil est ce que c'est loin oui c'est déjà pas sur place où est ce que c'est je regarde à côté de s taillard bon résidence il y avait ça aussi bon bah ça fera un peu voyager c'est pas plus mal alors on va retourner vers un téléporteur on va passer par en haut ça y est là on est au petit matin m'arrête à peur je vous présente mon chat si vous l'avez entendu dans le micro c'est lui qui se manifeste on dit mais elle est complètement folle elle parle toute seule hop je m'en rappelle plus ce qu'il y avait par là bas ah oui des ruines on va prendre le cheval ablette qui est super bien équipé comme vous pouvez le remarquer une belle selle et des belles oeillères j'ai vu que sur la version pc il y avait des modes pour pouvoir changer la couleur du cheval c'est vrai que s'il y avait je sais pas si ils arrivaient à faire quelque chose comme ça pour les versions console on pourrait personnaliser un petit peu parce que ça serait vraiment cool euh non non je dois passer par là hop retournons sur le chemin j'ai pas trop le sens de l'orientation hein j'ai obligé de regarder la carte assez souvent parce que je suis vite perdue ah une collision au secours là allez Gérald tu peux le faire c'est pas pratique là pour se diriger c'est pas pratique là pour se diriger tiens il y a un mec là on va essayer de descendre doucement sans se tuer de préférence hop là oh en plus j'ai trouvé un panneau j'avais une belle armure de sorceleur juste avant celle du griffon et là je suis en train de récupérer tous les éléments pour faire l'améliorer la version améliorée et il manque juste le niveau 18 et je peux l'apporter donc peut-être après cette quête j'aurai ma superbe armure du griffon améliorée que faites-vous ici hors de mon chemin bon on va sympathiser je vois et c'est quoi derrière vous un camp de cueilleurs de baie non c'est pour observer les oiseaux et donc cette épée c'est pour vous défendre contre les flamants roses non les flamants roses ne sont pas endémiques dans cette région et ils ne migrent pas par ici allez hop axi il a de l'humour Gérald mais il a un petit peu changé quand même mais la téméria retrouvera sa gloire longtemps il n'a pas tout à fait la même tête dans deux tu peux et ils le font tels sont tes ordres ils vont mourir je t'en prie le sujet est clos alors on va poser un petit peu des questions qu'est-ce que tu fabriques ici tu traques les scoyatelles tu rigoles les scoyatelles sont le cadet de mes soucis la téméria voilà ce qui importe comment as-tu atterri ici je suis venu avec l'armée bien sûr enfin ce qu'il en reste quand le Nilfgaard a traversé la Yaruga j'ai tout laissé en plan pour rejoindre le front et repousser l'envahisseur j'ai rejoint la deuxième légion témérienne de Yann Nathalis nous devions enrayer la progression des escadrons noirs le long de la ligne Dol Blatana à Montéril et nous avons tenu pendant trois jours ensuite ils nous ont taillé en pièces peu après j'ai entendu dire que Radovid rassemblait ses troupes près de Novigrad qu'il avait juré de se battre pour libérer le nord j'avais survécu avec ce qui restait de l'armée de Nathalis mais 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 Radovid s'est avéré ne valoir guère Moukimi alors j'ai décidé de mener ma propre guerre allez hop un petit coup de quête je cherche le petit bâtard j'ai entendu parler de lui mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun dont un certain Radovid cet oiseau est bien bavard il faudra que tu me dises de qui il s'agit histoire que j'ai une petite discussion avec lui en attendant tu veux bien m'aider Vernon ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre tu as vraiment de la chance Gérald je dois justement rencontrer mon contact Redania nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt dans un club d'échecs merci je savais que je pouvais compter sur toi c'est une quête secondaire elle est quand même bien travaillée les personnages sont bien réalisés il y a quand même un contexte politique un contexte aussi de bataille entre deux grandes nations les sorceleurs craignent pas la peste c'est pas vrai ? oh ! dis-moi c'est pas qui a voyagé partout c'est vrai ? c'est vrai ? c'est sympa dis-donc ils logent dans des grottes peut-être des trucs à récupérer ? pas même pour un sorcele c'est exactement ce qui manque à notre bombe ah si ce sera fini ouvrir un bordel à Bizima et tu es là pour nous quoi ? prends garde de l'autre côté de la rivière une seule erreur et tu seras dans une merde noire en général faut pas trop piquer des trucs là parce qu'ils aiment pas hein on donnera nos vies pour libérer la téméria dis-moi on donnera nos vies pour libérer la téméria ok trouvez le repère du petit bâtard rendez-vous dans l'arène retrouvez rush près du pont d'Oxenfurt donc c'est pas très loin au moins ça vous permet de voir tout l'aspect scénaristique que malheureusement j'ai pas pu vous montrer dans la vidéo précédente et qui peut-être du coup plaira beaucoup plus à certains d'entre vous tu es prêt ? mon contact m'attend au club d'échecs allons-y ce contact de qui s'agit-il ? d'une petite raclule si les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont jamais je n'aurais frayé avec lui tu n'as pas confiance en lui ? je n'ai confiance en personne pas même en toi allons-y let's go ah putain il fait des feintes elle est court Vernon il y avait un personnage dans Harry Potter qui s'appelait Vernon c'était l'oncle Vernon vraiment pas sympathique ce mec quelque chose ne va pas allons voir ça de plus près Andy dit-donc toi Échec et maths Ils sont bizarres ces pièces d'échec Ah c'est un roi lui Ou un seigneur, un prince, quelque chose Le jeu des rois Parait-il, la meilleure école de la pensée stratégique Une belle connerie, oui Les deux camps ont des pièces identiques Et les règles sont immuables C'est un bien pâle reflet de la réalité Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs? Pour tuer le temps, pour avoir de la compagnie Pour tuer le temps Rien à glander Le temps à perdre, encore moins à tuer Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets Le sang coule dans les veines de ces pièces Tendez l'oreille et vous l'entendrez Doudoum 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 Entendez-vous le son du cœur qui bat? Quand je m'empare d'un pion J'entends le bruit de la chair tranchée Quand je gagne une pièce J'entends ces cris de douleur Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois Pour leur arracher la vérité Comprenez-vous, sorceleur? Oui, sire, je crois que je comprends Vous ne comprenez rien du tout Vous cherchez juste à me flatter Je ne parlais pas littéralement, bien sûr Premier secret Un monarque est toujours entouré d'imbéciles Compris? Hum Attends, ça veut dire quoi là? Qui me prend pour un imbécile en fait? Non Non, toujours pas J'ai l'esprit contradictoire Qu'importe Parlons d'autre chose Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous? Il vous l'expliquera mieux lui-même Je pensais rencontrer un espion de la Redania Pas le roi en personne Lorsque c'est possible Je préfère éviter d'employer les intermédiaires On n'est jamais me servi que par soi-même Je cherche le petit bâtard Je cherche Cyprian Willy Le petit bâtard Je sais qu'il a le soutien de la Redania Que lui voulez-vous? C'est personnel Très bien Je comprends Le petit bâtard se cache ici même A Oxenfurt Bien peu de personnes le savent Pour entrer sans histoire Dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées Bah tiens Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence C'est un homme violent Ce qu'il paraît Pervers et violent L'homme parfait Pourquoi me révéler tout ceci? Merci pour l'enseignement Bah tiens Pourquoi me le livrer? J'imagine qu'il représente un gros investissement En temps comme en argent Disons que c'est un gage de bonne volonté Et vous me devrez une faveur désormais De plus, le bâtard ne met plus d'aucune utilité à présent Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur Partez maintenant Quant à vous Roche Nous parlerons plus tard Le roi de Redania du don Radovit sombre chaque jour un peu plus dans la folie Je sais où trouver le bâtard à présent Le reste m'importe peu Dis-moi Gérald Maintenant que j'y pense J'aurai bien besoin de ton aide J'ai un gros souci avec Sig J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre le raison Passe me voir au camp Je t'expliquerai Je vais voir ça A bientôt Roche Radovit 5 Le sévère Alors Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Je t'ai rien fait Je peux monter C'est mon cheval ça ? Ça n'a pas l'air d'être mon cheval Les gangs de Novigrad Échec Mince Pourquoi elle a échoué cette quête ? Ah mais non En quête du petit bâtard En fait c'était une quête principale Non mais je vous dis n'importe quoi en plus Jouer aux cartes avec les clients Bah oui je me suis battue Rendez-vous à la reine Aidé par la délicieuse Priscilla D'accord Et là j'ai fait Vous voyez c'est rare quand j'échoue une quête Donc c'est pour ça Parler à Carlo Surin Varese Je l'ai fait Réfléchissez à l'offre de Surin Ah ! En fait c'était celle-ci qui était une quête secondaire Et en fait Surin Comme c'est un ennemi Pardon du petit bâtard Il voulait en fait que je m'associe avec lui Pour le traquer Le trouver Je crois le tuer Mais comme moi Il me servait peut-être Je crois les intentions Il me servait Ouais Du coup je ne l'ai pas fait A mon avis on ne peut pas régler les deux je pense Soit l'une soit l'autre Ok Le trésor du contre-veine Ouais ça c'est pareil J'ai bientôt fini Quête secondaire du coup Ah oui il y a celle-ci Oeil pour oeil Retrouver Roche dans son camp Ouais je ne veux pas le faire J'ai dit que En fait c'était la quête principale Toutes mes excuses J'étais vraiment persuadée Que c'était une quête secondaire J'ai confondu avec celle des gangs Comme elles se rejoignaient Ok La quête du petit bâtard D'accord Donc il est bien A Oxenfort Ok Il n'a pas l'air content Ce cheval Donc là Oxenfort C'est une autre ville de Vélène Une des La deuxième plus grande en fait Qui est peut-être Une apparence plus campagnarde Que Novigrad J'aime bien d'ailleurs Il y a une académie Où on peut étudier plein de choses Mais pour l'instant Elle est fermée Donc je ne peux pas vous la montrer Ok Alors là on va sauvegarder Parce que Je ne sais jamais si je fais une boulette Voilà Il y a tout le temps des putes qui rentrent Mais il n'y a jamais personne qui Que voulez-vous Où est le bâtard En voilà un qui a une sacrée paire de couilles Mais je te reconnais fils de pute C'est toi qui as buté Olgar Et Vic Vous faites erreur Non Vous devez faire erreur Empêche-le de s'enfuir Oh là là Allez approche Et voilà comment on fait des contres Clé du domaine Oula Il a des convulsions Ah j'ai deux fois la clé Bon c'est génial Hop là Fouiller la résidence Oh je vais devoir me battre encore Je suis sûre qu'il y a une façon de faire Avec le petit bâtard Aïe Voyez on peut faire des roulades aussi Des esquives Aouh Ah j'ai horreur des archers Yeah Finish move Des plus sanglants Pas toujours des trucs intéressants Et puis des fois Ça augmente considérablement la charge Que porte le personnage Et du coup Vaut mieux pas ramasser Tout ce qu'on trouve non plus Sinon on se ferait chier Est-ce que je vais fouiller là-bas Non je me fais attaquer Oh il y a les bras qui volent Allez hop Lui il s'est fait Et lui aussi Par où aller ? Par où aller ? Peut-être par là Peut-être par là On voit mieux quand même tout fouiller Parce que Parce que Ah il y a mon chat qui fait des siennes Je suis désolée Il vous perturbe C'est pas médible Là c'est là d'où je viens On va tirer une clé Et voilà qu'il fallait aller Par où est-ce qu'il faut passer ? Par la porte d'entrée peut-être Putain mais c'est là où j'étais On s'en fout Ça on trouve pas toujours ce qu'on veut On peut pas passer Fouiller la résidence du petit bâtard Oh yeah Niveau 18 Je vais pouvoir mettre ma super armure Je vais pouvoir mettre ma super armure Alors ma super armure Elle est là Les bottes Le pantalon Et il manque les gants Yeah Ah j'ai quand même mieux la classe comme ça Il manquera plus que les épées Que j'ai pas encore C'est peut-être ici qu'il faut fouiller Putain mais c'est tout fermé Je sais vraiment pas où il faut aller là Là j'ai tué les autres Franchement il n'y a pas d'autre endroit Que Il n'y a pas de passage secret là C'est forcément ici qu'il faut aller Fouiller la résidence Là j'ai cru qu'il y avait fait Ah il y a un escalier là Putain j'avais pas vu Oh là 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 Oh là 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 Oh là là Un psychopathe Ce petit bâtard Allez vite Qu'on s'occupe de son cas Pardon Oh en plus il a une place de bec de lièvre Bien joué Gérald Elle est classe cette armure Quand même A l'aide Au secours So sexy Qu'est-ce que vous me voulez Ah C'est tentant de le tuer Mais bon Il retient peut-être Just qui est Mon meilleur pote Salut petit Je suis venu pour parler Je ferai tout ce que vous voulez Commence déjà par répondre à mes questions Je vais tout vous dire Je cherche une jeune femme Et un menestrel Je sais que tu les as rencontrées Une fille ? Tout ça pour une putain Je veux cendrer Une épée dans le dos Comme moi Oui Oui Je me souviens C'est bien Ecoute-moi bien Tu as intérêt à me dire la vérité Tu veux savoir pourquoi ? Je mentirai pas Promis J'ai mis du temps à te trouver La route a été longue Je suis fatigué Et très en colère J'ai dû tuer pas mal de gens au passage On m'a menti On m'a volé On s'est foutu de moi Mais maintenant c'est fini Un mensonge Un simple petit mensonge de plus Et ce sera le mensonge de trop Tu comprends maintenant ? Tu comprends pourquoi tu dois me dire la vérité ? Oui Bien Tu vas me dire Comment tu as rencontré cette fille au cheveu sangré Et ce qui lui est arrivé ensuite Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué Ne mens pas Sinon je te coupe les couilles Ça lui servirait de leçon ce connard On avait passé un accord Je devais réparer leur fil à choses magiques Et en échange la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Sigi Reven Ils n'ont pas respecté leur part du marché Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, dodo Et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher Regardez ça C'est ça que vous demandez de vous Un fil à terre Tu sais réparer ce genre d'objet ? Moi non Mais je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps Je veux des détails D'accord, d'accord Je vais tout vous raconter Un petit temps de chargement J'ai comme un mauvais pressentiment J'asquiez On ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard Oui je sais Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment Malgré toute la sympathie que j'ai pour lui Elle est courageuse Je vais entrer seule Toi tu m'attends dehors Non Je reste avec toi S'il t'arrive quelque chose Gérald m'arrachera la tête L'un de nous doit rester en arrière Pour assurer notre retraite En cas de pépins Il faudra fuir au plus vite Et nous fondre dans la foule Tu as réussi à savoir Dans quelle pièce se trouve Doudou Une chambre au dernier étage Avec un balcon Je vais passer par les toits Attends-moi devant chez le bâtard Et débrouille-toi Pour ne pas te faire remarquer Si jamais S'ils te font du mal Le bâtard le paire à chair Il faut que je passe par le toit D'accord Bon Je vais vous laisser là Je pense que J'ai pas trop envie aussi De vous spoiler Si vraiment Le jeu vous intéresse Et puis déjà La vidéo va être quand même De plus de 45 minutes Donc je pense que c'est assez long Et puis ça suffit aussi Pour voir un petit peu A quoi ressemble La quête principale Du coup Vous voyez qu'on peut jouer Avec Siri Qui Elle Pendant les combats Est-ce que c'est possible De dégainer Peu Normalement Ah ça se voit pas En fait Elle a une espèce De téléportation Elle fait des dash Qu'on appelle C'est à dire C'est à dire qu'au lieu De faire des roulades Ou éviter tout simplement Elle disparaît en quelques secondes Et réapparaît Quelques mètres plus loin Donc voilà Ça permet de jouer autrement Et puis ça permet aussi Voilà De changer un petit peu De Gérald Qui est très sympathique Mais voilà Siri Elle a l'air quand même bien classe Et Vraiment Ça se joue bien Donc voilà Un petit peu J'espère que Vous apprécierez ce jeu Peut-être que vous donnerez Que ça vous donnera un peu plus L'envie De le découvrir Par rapport à ma vidéo d'avant Je pense que Les deux vidéos Se complètent bien Et comme ça Vous aurez vu Un petit peu Les deux aspects du jeu Je pense refaire une vidéo Très bientôt Mais plus Quand j'aurai un niveau Bien plus élevé Peut-être niveau 30 Pour voir un petit peu Comment ça aura évolué Peut-être sur l'autre continent Qu'est-ce qu'il est Où je crois Qu'il y a de la neige Et des montagnes Et puis aussi vraiment Beaucoup d'autres créatures Où ce sera peut-être intéressant Voilà De faire une troisième vidéo Là-bas Voilà Je vous dis à bientôt Et puis Prenez soin de vous Ciao Ciao